Musique Nous avons rencontré il y a quelques temps une difficulté. Le parking qui est constitué de dalles engazonnées ne correspond plus à deux contraintes. La première étant de l'accessibilité et de la sécurité pour les déplacements de nos ouvriers en situation de handicap. Et la deuxième une contrainte du PLU qui nous impose 25% de surface drainante. Donc on a réfléchi à la solution de comment on allait rénover pour répondre à ces deux contraintes. Nous avons envisagé et échangé avec la société TP-Contact, Compact pardon, qui nous propose une solution de béton perméable et drainant. Et qui correspondrait en tout point à nos deux contraintes. Musique Le béton nuantiste perméable est coulé directement sur un sol compacté en grave drainante. La mise en place du béton est réalisée à l'aide de Pellerato. Pour anticiper l'effet du compactage, sa répartition est réalisée 1 cm au-dessus du coffrage. Pour cet ouvrage, l'équipe de TP-Compact a procédé par bande de 5 mètres de large. Musique La mise à niveau est réalisée avec un striker. Cet outil est un rouleau motorisé. Il est posé sur le coffrage, ici composé d'une bordure en béton et d'une règle en aluminium, toutes les deux scellées lors de la préparation des travaux. Pour ce type de béton, le striker est l'un des outils les plus adaptés pour assurer une mise à niveau la plus homogène possible. Il est passé au fur et à mesure du coulage. Musique Le compactage a pour objectif d'augmenter la résistance de la dalle. Cette opération est réalisée grâce à un rouleau compacteur de 25 kg. Avant le passage du rouleau, les bords de la dalle sont précompactés avec une dame. Un agent démoulant est projeté sur le rouleau pour éviter au gravier, enrobé de pâte de ciment, de coller au matériel. Musique Le fractionnement de la dalle est une étape indispensable pour assurer la durabilité de l'ouvrage. Les joints sont réalisés sur une épaisseur de 4 cm tous les 20 à 25 mètres carrés, soit ici tous les 4 mètres. Ils sont réalisés soit 48 heures après le coulage, à l'aide d'une disqueuse, soit sur le béton frais, grâce à un rouleau compacteur équipé d'un aileron en son centre. Musique Pour obtenir une surface plane et propre, la dernière étape consiste à passer la lisseuse vibrante sur toute la surface compactée. Musique Pour limiter l'évaporation trop rapide de l'eau, présente dans le béton frais, une protection est indispensable. En raison de leur porosité, les bétons drainants ne peuvent pas recevoir de produits de cure traditionnels. L'entreprise TP Compact a donc tiré au fur et à mesure de l'avancement une bâche pour protéger le béton frais de la dissication. Musique Pour assurer la pérennité de l'ouvrage et raviver la couleur du béton, une résine minéralisante colorée a été appliquée sur l'ensemble de la surface, 3 jours après le coulage. Ensuite, les bandes délimitant les places de parking ont été peintes avec une résine minéralisante de couleur grise. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501